Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Félicitations de plusieurs de ces homologues étrangers, dont le président, notamment palestinien, syrien, tunisien, turc et l'émir du Qatar. Il y a eu ces équipes de campagne des trois candidats qui dénoncent dans un communiqué commun l'opacité des contradictions et des incohérences dans les résultats provisoires annoncés par l'Ali. L'arco-constitutionnel qui continue de recevoir les procès-verbaux des commissions des Willaïa sous-scellés, comme le prévoit la loi électorale. 10 jours, c'est le délai pour valider ces résultats. Au chapitre Intempéry, la direction générale de la protection civile affecte un renfort en moyens humains et logistiques à Beshar, où les dégâts sont importants. Trois enfants ont perdu la vie à Thierrette, emportés par les eaux en furie, un cas également à Élisée avec le décès d'une fillette de 11 ans. A l'étranger, la tension qui monte encore au Proche-Orient des dizaines de martyrs dans des frappes sionistes sur le centre de la Syrie, entre la Jordanie et la Cisjordanie, et dans les frappes également au sud du Liban. Et puis en sport, l'Ever à Monrovia pour affronter le Libéria. Demain, un match qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025. Et pour commencer, Almadji Tebboune réélu pour un second mandat à la tête du pays. Le président de la République a été réélu avec 94,65% des voix exprimées à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée samedi selon les résultats préliminaires annoncés par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Almadji Tebboune est suivi du candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdel Ali Hassan-i-Sharif, qui a obtenu 3,17% et du candidat du Front des Forces Socialistes, Youssef Aouchich, avec 2,16%. Il y a également ce communiqué conjoint des directions de campagne des trois candidats à l'élection présidentielle. Les directions de campagne du candidat indépendant, Almadji Tebboune, du candidat Youssef Aouchich et du candidat du MSP, Abdel Ali Hassan-i-Sharif, qui soulèvent les contradictions dans les chiffres communiqués par l'ANI. Les détails avec vous, Nabila Houssin, bonjour. Bonjour. Effectivement, les directions de campagne des trois candidats à l'élection présidentielle portent à l'attention de l'opinion nationale le flou, les contradictions et l'ambiguïté des chiffres communiqués à l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 7 septembre par le président de l'autorité indépendante des élections, l'ANI, notamment ceux qui concernent les chiffres des taux de participation, des contradictions, des résultats annoncés par le président de l'autorité, les procès-verbaux des commissions électorales communales et wilayales, ainsi que l'absence de toutes les données essentielles, comme il est de coutume lors de pareils scrutants, outre l'erreur dans l'annonce des taux de chaque candidat. Le président de la République, Admajid Teboun, réélu pour un second mandat, a aussitôt reçu des appels, des messages de nombreux chefs d'État. Le président de la République a reçu un nombre de messages et d'appels téléphoniques, le félicitant pour sa réélection. Mahmoud Abbas, le président palestinien, a appelé le chef de l'État pour le féliciter pour sa réélection. De même que le président turc Tayyip Erdogan, le président tunisien Qays Saïd, le président syrien Bashar al-Assad, le président du conseil présidentiel libyen Younes al-Manfi et encore l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Atani, le département d'État américain, a salué de son côté hier les résultats de l'élection présidentielle, réaffirmant l'intérêt des États-Unis pour leurs relations avec l'Algérie et leur volonté de continuer à travailler avec le président de la République, pour les approfondir au cours de son second mandat, c'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Et après l'annonce de la victoire d'Al-Majid Boune, les représentants chargés de la coordination médiatique, Semeragoun et Ahmed doit y charger des relations extérieures au sein de la direction de campagne du président réélu, ont tenu un point de presse durant lequel ils ont exprimé leur reconnaissance envers le peuple et ont salué la participation à l'élection présidentielle, Sophia Boukacha. Dans sa première déclaration après l'annonce des résultats par l'ANI, la direction nationale de campagne du candidat indépendant Abdel-Majid Boune a exprimé sa gratitude envers le peuple algérien pour ce soutien et cet appui traduit par ces résultats préliminaires qui reflètent la victoire de l'Algérie. Semeragoun, coordinateur médiatique de la direction de campagne du candidat indépendant Abdel-Majid Boune. La participation massive aux élections témoignent. témoignent de la conscience politique du peuple qui a réélu Abdel-Majid Boune pour un second mandat et lui permettent ainsi de poursuivre le processus de réforme et de construction du pays, déclare Ahmed Dinwadi, coordinateur chargé de l'organisation et des relations extérieures à la direction de campagne du candidat indépendant Abdel-Majid Boune. C'est parti. C'est parti. Le quartier général de Abdelmajid Teboun a été plongé dans une ambiance festive et enthousiaste dès l'annonce des résultats et cela s'est poursuivi tout au long de la soirée. Et dès l'annonce des résultats de la présidentielle, de nombreux citoyens sont sortis hier soir à travers les différentes huilayes du pays pour exprimer leur joie. Suite à la réélection du président de la République pour un nouveau mandat, nous vous proposons ce matin ces impressions recueillies à Oran et al-Bayata. Sous-titrage MFP. Je cherche pour les habitants d'Albaïa, c'est un développement dans tous les domaines éducatif, économique. Le président Teboun a réalisé beaucoup de choses, notamment la cause palestinienne. On attend d'autres choses. One, two, three, viva l'Algérie ! On a voté pour Teboun pour suivre les réformes, bien sûr, pour le pays et pour la ville de l'Albaïa, bien sûr. Incha'Allah, l'Algérie va changer. Alhamdoulilah, le président Teboun, incha'Allah, il veut nous donner le pays et nous donner le temps. Voilà, rappelons en présent et comme le prévoit la loi de l'électorale, après la centralisation des résultats par les commissions de Ouïlaïa, les procès-verbaux sont déposés à la Cour constitutionnelle au plus tard dans les 72 heures. En suivant, la clôture du scrutin, la Cour reçoit également les procès-verbaux de centralisation de la commission électorale des résidents à l'étranger. En plus, au plus tard dans les 96 heures, ces procès-verbaux sont ensuite étudiés par 11 membres de la Cour, choisis par le président Sophia Bokarcha. L'opération se poursuit pendant encore 48 heures à la Cour constitutionnelle pour la réception des 58 procès-verbaux de centralisation des résultats du scrutin, conformément à la loi électorale. Ahmed Ibrahim Boukhari, directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle à la Cour. On va recevoir aussi tous les procès-verbaux. Donc on a 58 Ouïlaïa, donc on va recevoir les 50 procès-verbaux, plus le procès-verbal de la commission de l'étranger. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondant sous pli scellé auprès du grève de la Cour constitutionnelle contre un accusé de réception conformément au régime électoral. Les procès-verbaux seront soumis à l'examen de 11 membres de la Cour spécialement désignés pour cette mission de contrôle et installés par le président de la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour constitutionnelle reçoit les procès-verbaux, M. le Président va désigner les membres pour étudier ou examiner tous ces dossiers. Depuis qu'on a reçu le premier dossier, M. le Président de la Cour constitutionnelle a désigné les membres des rapporteurs pour étudier ces dossiers. Le travail de la Cour constitutionnelle constitue un gage de confiance pour les électeurs. Après cet examen minutieux, elle proclamera les résultats définitifs, scellant ainsi l'issue du scrutin. On parle des intempéries à présent, Walid Selman, des images impressionnantes de ces crues, des inondations, là où il a pu presque 100 millimètres, Walid Selman. Notamment à Béchard où les dégâts sont importants. Trois enfants ont perdu la vie à Tiaret, emportés par les eaux en furie. Ca également à Elisi avec le décès d'une fillette de 11 ans, dépêchée à Béchard. Le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Mred, a affirmé hier soir que l'État prendra en charge l'ensemble des préoccupations des habitants de la région suite aux dégâts causés par les pluies torrentielles et les inondations composées des ministres de l'Intérieur, des travaux publics et celles de la solidarité nationale. La délégation ministèrelle s'est rendue sur place, accompagnée par le directeur général de la protection civile. La protection civile qui a décidé d'envoyer des renforts en homme et en matériel vers cette wilaya, tant les dégâts sont importants, est à des lieux avec notre envoyé spécial Hamza Rahmouli. Cette délégation a effectué une visite d'inspection sur le terrain pour faire le constat sur les dégâts occasionnés par les inondations. Il est à signaler que plusieurs axes routiers menant vers Bneounif, Abadla et Natsa sont toujours fermés. Par ailleurs, au niveau de la wilaya de Béchar, au centre-ville, certaines routes ont été rouvertes. Il y a lieu de signaler que la protection civile est intervenue le samedi soir au niveau du centre-ville de Béchar, à la suite de la hausse du niveau du Oued de Ouagda, afin de faire sortir une famille composée de trois personnes qui étaient en danger. Les citoyens de Béchar également sont intervenus pour évacuer plusieurs personnes, notant également qu'un pont reliant la ville de Béchar à la périphérie ouest s'est effondré à la suite de ces inondations. De Béchar, Hamza Rahmouli pour Algerian 3. Et les spécialistes de météo algériques qui parlent d'une vigilance rouge, niveau maximal, on a récolté jusqu'à plus de 100 millimètres dans cette wilaya. A l'étranger, alors que le conflit va entrer dans son douzième mois, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de près de 41 000 martyres dans 33, martyres pour la seule journée d'hier en Cisjordanie des Seins-de-Liès, en lieu après l'attentat contre des soldats sionistes, Oppan, Anambi et la Syrie, victimes de nouvelles frappes sionistes, ont fait le point de la situation avec vous, Nidab Absa. À Razel, le ministère de la Santé vient d'annoncer un nouveau bilan de 40 972 morts auxquels sont venus s'ajouter 33 martyres rien que pour la journée d'hier, ainsi que 94 761 personnes blessées et 10 000 disparues. L'ONU a réagi en déclarant que cette guerre a aussi provoqué un désastre humanitaire et sanitaire sans précédent. Personne ne peut plus supporter cela. C'est le feu immédiat, a tweeté le chef de l'agence de l'Unroi, Philippe Lazarini. En Jordanie, des Seins-de-Liès ont marqué la journée après l'opération martyre contre des soldats israéliens au pont d'Al-Karama. À Ammen, les manifestants ont organisé des funérailles symboliques pour le martyre et ont brûlé des drapeaux israéliens et ont distribué des gâteaux et des confiseries. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel de la capitale, tandis que des participants brandissaient des bancardes proclamant la mort à Israël. Sur les réseaux sociaux journaux d'année, l'action du Marmeher est la meilleure réponse à Netanyahou, Bengvir et Smotridge. Son action rappelle la gloire de l'opération Karama de 1968. Les Israéliens, eux, ne croient plus à une libération de leurs proches, détenus à Raza. C'est ce que révèle un sondage accablant pour le gouvernement Netanyahou qui fait l'objet de vives critiques. Hier, des tensions ont également eu lieu à Al-Khussou des Rabbins, se sont opposées aux incursions de colons juifs sur El-Aqsa. Et en fin de journée, l'armée israélienne a de nouveau frappé en Syrie. 10 000 ans, 7 personnes tuées et 15 autres blessées, dont certaines grièvement. Et du sport, pour clore les pages de cette édition, rappelons que les Verts sont à Monrovia pour affronter demain le Liberia, un match dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.